Scandale à la prison de Condangui, à Mougou Belinga, alias Pablo Escobar, au centre d'accusations troublantes impliquant des visites compromettantes et des questions sur la sécurité pénitentiaire. Salut tout le monde, bienvenue sur Audience Cameroun. Ici, on explore l'actualité sous toutes ses facettes, du sport à la politique. Si vous êtes passionné par ce qui se passe dans le monde, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de nos analyses approfondies, des moments forts du monde sportif et des enjeux politiques qui façonnent notre réalité. Activez les notifications pour être toujours à jour. Aujourd'hui, on plonge dans les derniers événements qui font parler, que ce soit sur les terrains de sport ou dans l'arène politique. C'est le lieu idéal pour comprendre, discuter et partager nos points de vue. Les récents développements entourant Amougou Belinga, également connus sous les pseudonymes de Pablo Escobar et Alfa Bravo, suscitent des inquiétudes quant à la sécurité publique et à la gestion de la prison de Condangui. Sa récente audition au tribunal militaire de Yaoundé dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo a mis en lumière une situation troublante. Amougou Belinga, actuellement détenue à la prison principale de Condangui depuis 11 mois, est soupçonnée d'exercer un contrôle notable sur l'établissement pénitentiaire, soulevant des préoccupations majeures sur la sécurité à l'intérieur de la prison. Des sources multiples font état d'une situation déconcertante impliquant deux femmes au cœur d'un scandale récent. L'une d'elles, à la peau claire, accompagnée de sa compagne au thym chocolat, aurait été repérée en train de rendre visite à l'homme d'affaire en prison. La dimension sensationnelle de la situation est accentuée par leur habillement décrit comme des robes courtes. Des spéculations circulent quant à la nature exacte de leur relation avec Amougou Belinga. Des informations suggèrent même qu'une salle spécialement aménagée aurait été mise à la disposition de ce dernier, avec une complice agissant comme sentinelle à la porte à chaque visite. Ces développements soulèvent des interrogations sérieuses sur la gestion et la sécurité au sein de la prison de Condangui, mettant en évidence la nécessité d'une enquête approfondie pour éclaircir les circonstances entourant cette affaire complexe. Alors que le magnate des médias est confronté à des questions judiciaires, les détails de cette affaire soulignent l'importance cruciale de la transparence et de la responsabilité dans le système carcéral. L'évolution de cette situation mérite une attention particulière, et les autorités sont appelées à prendre des mesures immédiates pour préserver l'intégrité de la justice et assurer la sécurité publique. Ces événements soulignent la nécessité d'une réflexion approfondie sur la manière dont les institutions pénitentiaires sont gérées et supervisées afin d'assurer un fonctionnement éthique et transparent du système judiciaire. Merci infiniment d'avoir rejoint Audience Cameroon aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus. La discussion continue dans les commentaires, alors partagez vos réflexions, vos idées et les sujets que vous aimeriez voir aborder. C'est grâce à votre engagement que cette communauté s'épanouit. Un grand merci à tous nos abonnés fidèles, vous êtes le moteur qui propulse cette chaîne.